... Des immeubles recouverts de voiles et de dentelles, un mariage de textures et de lumières inédits dans l'architecture. Les idées originales comme celle-ci ne manquent pas ici. Actuol est une start-up hollandaise spécialisée dans des solutions architecturales durables et recyclables, grâce aux imprimantes 3D. Un projet soutenu par la politique de cohésion de l'Union européenne. Il n'y a pas de soleil maintenant, mais normalement, la lumière crée une réflexion à l'intérieur. Le design peut également être modifié par ordinateur en fonction d'où vous vous situez. On peut donc créer un design sur mesure à grande échelle. Ce projet bénéficie d'un budget total de 860 000 euros, dont un peu plus de 300 000 ont été apportés par la politique de cohésion de l'UE. Une initiative zéro déchet, dans lesquelles interviennent trois énormes imprimantes 3D. L'équipe est composée de 15 personnes venues des Pays-Bas, mais aussi d'Italie, de Russie, de Bulgarie et des Etats-Unis. Yelle Ferrinra supervise les robots. Il tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une source de fierté, mais Yelle n'a pas de favoris. Un père doit aimer tous ses enfants de la même façon. Ces robots proviennent en réalité d'une usine automobile. Ils ont, je pense, 15 ou 20 ans. Ils ont été remis à niveau, ainsi que l'ordinateur qui les contrôle. Généralement, ce sont plutôt les programmeurs qui fatiguent, pas les robots. Donc si parfois ils ne marchent plus, c'est à cause de nous. En ce moment, l'équipe prépare une maison en 3D pour commémorer le centenaire du Barraos à Berlin. Précurseur du design contemporain, ce mouvement a eu un grand impact sur les arts appliqués. Mais la spécialité de Actuol, ce sont les sols fabriqués à partir de matériaux écologiques et recyclés. Esther B. Huben travaille pour la fondation Dune, qui soutient 270 ONG tournées vers le développement durable. Et c'est justement la dimension écologique de ces sols 3D qui a séduit Esther. Désormais, l'un de ces modèles orne la cantine des employés. Le secteur du bâtiment est responsable de 40% des émissions de CO2. Avec les sols d'Actuol, il n'y a pas de déchets du tout. Et puis dans l'Antiquité, les Romains et les Grecs avaient des sols en pierre comme ça, et ils sont toujours là. Ce sont des sols qui durent très longtemps. Entièrement recyclables, tous ces matériaux peuvent prendre toutes sortes de formes et de couleurs. Une infinité de possibilités. Sous-titrage Société Radio-Canada